Chers frères et sœurs, enfants, jeune homme, jeune fille, cher ami, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et sur YouTube vous pouvez rejoindre ADD Nantes, enfants et ados, et avec le caméraman Stéphane. C'est une joie d'être ensemble ce soir et de nous retrouver chaque soir à 19h30 pour terminer cette journée ou pour certains la commencer et d'ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Marc au chapitre 3e à partir du verset 7e. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples, une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Illumée et d'au-delà au Jourdain, et des environs de Tyre et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosterner devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ! » Mais il leur recommanda très sévèrement de ne pas le faire connaître. Dans l'Évangile de Luc au chapitre 5e à partir du verset 1er, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. » Et puis, le verset 15e de ce même chapitre, « Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » « Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là assis, venaient de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons, que le nom du Seigneur soit glorifié. recevoir la guérison divine. » Et ce soir, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans le deuil, à ceux qui sont accablés, à ceux qui ont faim et soif de pardon, de paix, de guérison corporelle, de guérison intérieure, Jésus est là pour vous pardonner, pour effacer votre passé par son sang précieux, pour vous guérir, pour vous sauver, pour vous délivrer, pour vous aider. Nos lectures nous montrent que les gens venaient pour entendre Jésus. Et donc, ils écoutaient son message qui venait du ciel de gloire, du cœur du Père. Et c'est cela où nous dit que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Les gens avaient soif et fait faim d'entendre Jésus, son message. Et il venait aussi pour être guéri. Tellement il y avait de monde, Jésus voulait toujours qu'il y ait une petite barque à sa disposition. Les gens le touchaient. Les gens étaient guéris. Les démons étaient chassés. Cela réjouit notre cœur de voir la puissance de Dieu se manifester. Oui, là où Jésus est. La foule, elle se presse toujours autour de lui, de Jésus, pour entendre la parole de Dieu. Là aussi, notre lecture dit « Là où était Jésus, la puissance du Seigneur était pour qu'il guérisse. » Jésus criait le même hier, aujourd'hui, éternellement, et de par le monde entier, les hommes et les femmes, les jeunes anges et les jeunes filles se réunissent autour des prédicateurs. Et ces prédicateurs parlent « Qui est Jésus ? » Ce qu'il a écrit dans sa parole, ce qu'il nous a révélé, ensuite, pour être pardonnés de leurs péchés et puis être guéris de leurs maladies, de leurs infirmités, et guéris intérieurement. Le Seigneur Jésus pouvait dire un jour, lorsqu'il y avait cette foule qui suivait Jésus pour aller dans la maison de Jairus, sa petite fille, étant à l'article de la mort et lors du voyage, quelqu'un est venu dire à Jairus, « N'importe, tu ne peux pas le mettre, ta fille est d'excédé » mais Jésus dira « Ne crains pas. » Et Jésus va s'arrêter et dit « Mais quelqu'un m'a touché et qui m'a touché ? » Et bien sûr, on lui dit « Mais Jésus, regarde, la foule, elle te presse et tu dis « Quelqu'un m'a touché » mais Jésus dit « J'ai connu qu'une force était sortie de lui. » Il savait qu'il y avait une force en lui et cette force était la puissance du Seigneur, la puissance de l'Esprit du Seigneur. Oui, le prophète Esaïe n'avait-il pas prophétisé « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a voient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a voient pour porter une bonne nouvelle, pour renvoyer libres les opprimés. » Et Jésus, dans la synagogue de Nazareth, avait déroulé le parchemin du prophète Esaïe, il avait lu ce que le prophète avait écrit. Oui, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Oui, Pierre le dira, Dieu a voient du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. « Oui, j'ai connu qu'une force était sortie de moi, Jésus dit-il à la foule. » Et tout à coup, cette femme, parmi tant d'autres femmes, mais cette femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus, est une femme qui est dans une situation désespérée. elle a dépensé tous ses biens en allant voir des docteurs et Dieu soit béni pour les docteurs. Cette femme atteinte d'une hémorragie, elle savait ce que disait la loi, mais cette femme va enfindre la loi, elle va toucher le bord du Seigneur et la Bible nous dit qu'à l'instant même, l'hémorragie, c'est ça. Pourquoi Jésus s'est-il arrêté ? Pour éclairer la foi de cette femme, qu'en réalité, ce n'était pas le bord du vêtement ou le vêtement lui-même qui l'avait guéri, mais c'était la puissance de Dieu qui sortait de la vie de Jésus qui l'a guéri. Cette femme a reçu le message du Seigneur d'aller en paix, d'être guéri. Sa foi fut éclairée que le Seigneur soit glorifié. Amis, notre foi doit se nourrir de la parole de Dieu. Je vous exhorte à lire la Bible, à lire les Évangiles, à lire la Bible entière. Je vous exhorte à croire que ce qui est écrit, que ce que Jésus-Christ a fait il y a vingt siècles et depuis qu'il est remonté dans la gloire éternelle, tout au cours des siècles, même s'il y eut des périodes difficiles dans l'histoire, aux religieuses aussi des nations, Dieu veille sur sa parole. Et dans notre vingt-unième siècle, croyons et vivons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. éternellement. Et nous bénissons Dieu pour la science, pour les progrès de la médecine, pour la longévité de la vie des uns et des autres. Nous bénissons Dieu aussi pour tous les progrès scientifiques et autres. Mais néanmoins, nous savons qu'il y a des limites. Et hier, quand je lis la parole de Dieu, les miracles, les prodiges, les muets recouvraient la parole, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles recouvraient la vue, les sous recouvraient lui, les malades étaient guéris de leur maladie, de leur douleur et divers genres. Les lunatiques étaient guéris, les paralytiques recouvraient la marche et les démoniaques étaient délivrés. Aujourd'hui, Jésus a accompli les mêmes choses. J'ai eu le privilège d'être appelé par le Seigneur quand j'étais très jeune. Et le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur a mis sa parole dans mes mains comme à d'autres serviteurs et servantes. Et cette bonne parole annonçant par le monde entier, Jésus de son ciel de gloire, honore la foi de celles et de ceux qui croient en lui et qu'il est tout-puissant pour accomplir la même chose. Et nous avons vu des choses extraordinaires parce que Jésus de son ciel de gloire, il guérit, il sauve, il baptise de l'Esprit, et il donne l'espérance de son glorieux retour. Jésus a dit d'une religion « Vous êtes dans l'erreur » parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. oui, nous avons besoin d'avoir l'aide de Dieu pour comprendre la Bible, pour comprendre ce qu'elle dit. Nous avons besoin d'une illumination spirituelle, que nos yeux s'ouvrent spirituellement. Jésus disait d'une église de l'Odyssée « Mettez du collir dans vos yeux. » Nous pouvons avoir une bonne vue physique, mais spirituellement, nous pouvons être aveuglés, ne point connaître et voir toute la gloire de Dieu. Et Jésus était à l'extérieur de cette église. ce qui veut dire qu'il était à l'extérieur de bien des hommes et des femmes des chrétiens. Et aujourd'hui, au travers de cette grande crise dans laquelle nous sommes plongés du Covid-19, il y a cette grande crise religieuse et nos yeux ont besoin de s'ouvrir et d'être ouvrées par la puissance de Dieu pour comprendre la parole, sortir de notre erreur, sortir de notre notre religion, sortir de notre ignorance. Il y a tant de religions, il y a tant de confusions religieuses. Et Jésus dit « Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Jésus disait aussi « Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition que vous avez établie. » Lorsque l'on est à l'écoute de la tradition, l'incrédulité remplit notre cœur. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ et Dieu nous a parlé par le Christ. Jésus a dit « Ayez la foi de Dieu. » La foi de Dieu. Dieu est la source de la foi. Jésus est la source de la foi. Nous ne naissons pas chrétiens. Nous ne naissons pas avec la foi. mais la foi de Dieu, la foi de Jésus-Christ vient à l'écoute de la parole de Dieu. Et, chers amis, la foi consiste à croire que ce que Dieu a dit est vrai. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est le créateur. Personne ne l'a amené à l'existence. Il vit par lui-même. Et Jésus a pu dire que le Père qui vit par lui-même a donné au Fils d'avoir la vie. Et la foi consiste à croire ce que Dieu a dit est vrai. Il faut savoir ce que Dieu a promis de faire pour s'attendre à ce qu'il fasse. Et la foi veut que l'on s'attende à ce que Dieu fasse ce qu'il a a promis de faire. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Nous devons savoir ce qu'il fait, ce qu'il veut faire. Et ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. L'apôtre Paul aux Romains, chapitre 4e, verset 20e, il nous parle d'Abraham, il nous parle de Sarah. Dieu avait fait la promesse d'un fils. Et vous vous souvenez le temps d'attente, mais espérant contre toute espérance, Dieu fit ce miracle parce que Dieu est tout-puissant. Oui, Abraham crut en la toute-puissance de Dieu. Sarah crut à la fidélité de Dieu qui lui avait fait la promesse. Oui, notre Dieu est celui, dit Pierre, il nous l'a envoyé pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous guérir, pour nous délivrer des puissances ténébreuses, pour nous donner la vie éternelle, pour nous remplir de son Esprit Saint. Jésus sait que nous avons à faire face à un destructeur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus a dit « Satan, c'est un meurtrier » et Jésus à la croix du calvaire. Et c'est pour cela qu'il est venu. Il a détruit les œuvres du diable. Ces œuvres nous détruisaient. Satan fait accomplir par les hommes toutes ces choses sales, indignes, et il a été détruit. Ces œuvres ont été détruites par le Seigneur. Jésus a vaincu le diable. Il l'a dépouillé de sa puissance, de sa notorité. Il a triomphé sur les mauvais esprits. Oui, Jésus n'est pas venu pour raccourcir la vie. Il est venu avec la vie et le pouvoir de sauver. Il peut sauver parfaitement. Oui, amis, à ceux qui sont malades, prenez courage. À ceux qui sont dans le deuil, prenez courage. À ceux qui sont accablés, à ceux qui ont faim et soif de paix, de guérison intérieure, Jésus est là pour vous pardonner, pour vous guérir, pour vous sauver, pour vous délivrer, pour vous aider. Oui, Jésus, quand il était sur la terre des hommes, en voyant la foule, il fut ému de compassion. En voyant cette foule avec tous ses mots, tous ses problèmes, il dit cette foule n'a pas de berger. Il dit à ses disciples « Priez le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson pour rentrer cette grande moisson. » Oui, Jésus a toujours cette même compassion. Il était près des gens, près des enfants. Lorsque les mamans apportaient leurs enfants au Seigneur pour qu'ils les bénissent, les bébés, ils les bénissaient. La Bible dit qu'il les embrassait même, il leur faisait du bien. Oui, quand Jésus est venu sur la terre des hommes, l'histoire me montre et nous montre que ce n'était pas aussi brillant que cela. Et aujourd'hui, sur notre terre, aujourd'hui, nous avons des craintes. Des craintes à cause de cette pandémie du coronavirus, de ce Covid-19 où nous voyons les milliers et les milliers de personnes qui meurent. La crainte envahit nos cœurs à cause de l'incertitude pour solutionner ce problème. La peur envahit nos cœurs chez les hommes d'affaires, sur celles et ceux qui ont un commerce, celles et ceux qui sont dans leur maison qui se demandent comment ils vont vivre demain. Oui, combien nous avons besoin de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Le prophète Jérémie disait « Je suis l'homme qui a vu la misère, je suis l'homme qui est brisé par la douleur, je suis l'homme qui est dans la tristesse. » Non seulement il a vu la misère, brisé par la douleur, lorsque je voyage et que dans les voyages même en voiture, me rendant sur les lieux, je vois cette misère et dans mon cœur je dis « Moi, je passe mais je ne suis pas atteint par cette misère. » Mais Jérémie disait aussi « Je suis l'homme qui a vu la misère, je suis l'homme qui est brisé par la douleur, je suis l'homme qui est dans la tristesse » mais il avait sa propre tristesse, sa propre détresse. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, je m'enfonce, ma situation m'enfonce, je suis perdu. Et Jérémie, quand il s'est retrouvé dans une citerne, il n'y avait point d'eau, mais il y avait de la bouille sans foncer. Et voici que Jérémie, avec trente hommes, on a mis sous ses aisselles des cordes et on l'a sortie de là, de cette citerne. Oui, la boue était là. Et amis, n'êtes-vous pas dans le besoin comme Jérémie dans une certaine citerne sans eau, avec de la boue ? Votre situation vous enfonce. Vous devez faire face à des situations impossibles. Vous êtes dans le désespoir, dans le tourment. Vous pleurez, vous avez peur, vous avez besoin de victoire, vous connaissez la défaite, vous chancenez sous les coups d'un adversaire qui vous a terrassé. Oui, Jésus est celui qui a plus que des lambeaux. Et pour vous sortir de vos difficultés, on nous propose des lambeaux usés, des haillons, toutes sortes de personnes promettent la liberté. Mais pissions-nous nous approcher de Dieu. Jésus a dit aux captifs la délivrance, la liberté. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libres. Oui, cher ami, je voudrais prier avec vous. Et vous qui êtes dans une situation, puissiez-vous prier avec moi, demandez à Dieu qu'il vous fasse du bien, qu'il vous guérisse dans votre corps, qu'il vous libère des puissances ténébreuses, qu'il vous ramène un fils ou une fille qui a pris un mauvais chemin, un époux ou une épouse qui eux aussi ont pris un mauvais chemin. Oui, reprendre le chemin de l'Église, vous repentir, vous convertir. Et le Seigneur qui est dans son ciel de gloire, il veut vous faire du bien. Il est dans le ciel, sa parole est au milieu de nous, et la puissance de l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse, nous prions ensemble. Notre Père, ta parole réconforte notre cœur et dans cette période, Seigneur, de cette pandémie, du Covid-19, nous voulons crier à toi. Tu vois la crainte qui envahit nos cœurs et nous prions pour que tu agisses tout particulièrement. Viens consoler les familles endeuillées, viens rassurer leur cœur aussi pour celles et ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques. Fais du bien, Seigneur, à ce corps médical, Seigneur, qui agit, qui travaille 24 heures sur 24, étends tes mains et rassure leur cœur, donne-leur des forces nouvelles, Seigneur, étends ta main et que les malades soient guéris, les démons chassés. Seigneur, que les hommes et les femmes reprennent le chemin de la lecture de la parole, le chemin de l'Église, dans le nom précieux de Jésus Christ. À ton nom soit toute la gloire, nous t'aimons, parce que tu nous as aimé le premier. Amen.